... Bonjour à toutes et à tous, en effet je vais vous faire un petit retour sur un projet qui a été initié en septembre dernier à l'université de Caen, consistant à la mise en place de tableaux de bord en l'absence d'entropos de données. La université de Caen, comme beaucoup d'entre vous je pense, n'a pas encore d'entropos de données, mais malheureusement on a quand même besoin d'avoir des tableaux de bord et des indicateurs. La présentation d'aujourd'hui va être décomposée en quatre parties. On va commencer par rappeler un peu le contexte de l'établissement, la situation actuelle sur la création des indicateurs, le projet tel qu'il a été demandé, savoir un peu quelles ont été les contraintes, quels sont les prérequis. On va faire un petit tour sur la solution retenue, parce que l'heureusement c'est que le projet a avancé, on a retenu une solution logicielle, solution retenue, sur laquelle on a fait une petite démonstration qui va durer à peu près 10 minutes, pour voir in situ ce que ça peut donner. Enfin on aura peut-être 10 minutes, 15 minutes à la fin pour pouvoir échanger de vos propres expériences sur la création de tableaux de bord, ou si vous avez bien évidemment des questions. Donc en termes de contexte, l'université de camp en quelques chiffres, c'est un peu moins de 30 000 éducants si on ne compte pas les ICI, 32 000 si on compte les ICI, c'est une université pluridisciplinaire qui contient 8 UFR, 3 UCT, 1 SPE, 1 IAE et les panneurs ingénieurs et un total d'à peu près 2 700 personnels. L'université est répartie sur 13 sites et 3 départements. Au total, simplement sur la ville principale, on a 6 campus et cinquantaine délocalisés, pour un total d'à peu près 350 000 m² de bâtiments. Au niveau de la recherche, on a 43 unités de recherche, 7 école doctorale et, bah toujours 2700 du personnel, c'est une erreur de votre collègue. Donc, au niveau de la création de tableaux de bord et d'indicateurs, on s'est rendu compte aussi, au niveau de l'équipe de direction, qu'il y avait un énorme besoin, car en centrale, on n'a absolument pas de tableaux de bord d'une besoin. Comme dans beaucoup d'établissements, on a des fichiers Excel qui sont produits à la demande. Malheureusement, ça ne suffit pas pour avoir une vision vraiment correcte du fonctionnement de l'établissement. On s'est rendu compte aussi, au niveau de l'équipe de direction, qu'il y a une augmentation croissante du nombre d'indicateurs demandés et des indicateurs qui changent d'année en année. Je ne parle pas d'utiliser non plus les indicateurs des années précédentes. dans le contexte mouvement des universités actuelles, des décisions doivent être prises, et on a énormément de difficultés à bien faire comprendre les décisions qui sont prises par l'équipe de direction à l'ensemble des structures de l'établissement. Et un des moyens pour réussir à faire partager les décisions, c'est justement de pouvoir éteindre les décisions avec une table de bord qui donne une bonne vision de la décision. Et bien évidemment, comme tout établissement, l'université a aussi besoin de se projeter et d'anticiper l'avenir. Donc ça, c'est au central, au niveau de l'équipe de direction. En composant et en service, eux, ils avaient des besoins aussi d'indicateurs et de table de bord, principalement pour piloter leur activité. Chacun se débrouille un petit peu dans son coin, faire ses petites extractions dans les bases, à énumérer, faire des mesures sur des données qui ne sont pas forcément fiabilisées et sur lesquelles on n'a pas forcément non plus la même définition. Ils ont aussi un gros besoin de partage d'informations, que ce soit des informations qui émanent du central, par exemple, mais ils ont aussi besoin de faire partager au central leurs propres informations en termes de gestion. Ils ont également aussi besoin d'être informés pour comprendre les décisions. Donc on s'aperçoit qu'il y a une double demande, à savoir que l'équipe de direction a besoin d'y faire. Donc bon, les compétences aussi sont en attente d'avoir des explications qui soient étiquées et qui soient factuelles. Accrairement, le processus de production des indicateurs à l'université est réparti en cinq phases. La phase 1, la demande d'effet de la cellule de pilotage d'avoir un indicateur. Donc la membre peut venir soit de l'équipe de direction, soit d'une composante, d'un service, qui a besoin d'avoir une information à l'aventure. Ensuite, la cellule de pilotage extrait des bases si la requête n'est pas trop complexe de l'information souhaitée. Si la requête est beaucoup plus complexe, bien évidemment, c'est la DSI qui s'occupe d'extraire des données des bases. La CAP ensuite traite et analyse les données, mais en fond produit un PowerPoint ou un fichier Excel ou tout autre support qui permettent justement aux demandeurs de récupérer les informations. Et en dernière étape, les informations sont transmises aux demandeurs. suivant la complexité de l'indicateur ou de la mesure qui a été demandé, le post-nest est demandé entre 1 et 3 jours. Ce qui peut être relativement long lorsque l'on a besoin d'une information rapidement. J'ai le cas dernièrement de responsable international qui était en Belgique et qui avait besoin d'avoir des informations sur l'évolution du nombre d'étudiants de tel pays sur les dernières années. Et avec l'ancien système, c'est une information qu'il n'aurait pas pu avoir en temps pour pouvoir répondre à la demande du ministre de l'éducation du pays concerné. Donc là, avec justement des outils qu'on a mis en place, il n'a pu obtenir la réponse assez rapide. Donc on peut avoir comme constat le fait que l'établissement produit un très très grand nombre de données et d'indicateurs. Donc des données et des indicateurs qui servent soit au niveau stratégique ou au suivi d'activité. Le souci de nos indicateurs, vu qu'il s'agit d'expression des bases centrales, on ne les fait pas tous les matins, ces indicateurs sont figés, donc ils sont dépendants de la date d'expression, soit donnés par le même, et par le même. Alors, soit donnés par le même, quand on demande à l'administrateur, il sera nécessairement, il partera nécessairement sur une base, soit la base apogée pour les étudiants, soit la base arnèche pour le DRH, soit sur une base locale rose, par exemple, pour des services d'enseignement. Mais on n'a aucun moyen actuellement, ou aucun moyen simple et rapide, de pouvoir croiser les informations de différentes bases pour aller un petit peu du loin. Donc voilà, une impossibilité d'avoir une vue d'ensemble, et d'avoir une vraie question de fond, comme comment lutter, par exemple, contre l'échelle en licence. C'est un problème qui intéresse l'ensemble des universités. L'échelle en licence, c'est pas simplement un problème lié à l'étudiant, c'est pas forcément un problème lié simplement à une composante. Tous les paramètres peuvent entrer en cause. Que ce soit l'origine, l'exemple de l'origine de l'étudiant, est-ce que c'était un mauvais traitement ou pas ? Est-ce que c'est une charge de travail qui est trop importante ? Est-ce que c'est des locaux qui sont mal utilisés ? Est-ce que c'est un nombre d'investissements énergiques ? Un nombre d'investissements financiers énergiques, etc. Or ça, on n'a aucun moyen aujourd'hui de pouvoir croiser l'ensemble de nos données pour voir si, en modifiant tel paramètre ou si dans tel composante on a telle information qui est élevée différente, si ça change le taux de réussite. Avoir des applicateurs qui soient figés dans le temps et par celles-là entraîne aussi quelques problèmes de communication, pour que j'ai l'impression pas bon. A savoir qu'au niveau des composantes et des services, les chiffres centraux sont perçus comme étant non fiables par les composantes. Donc, ils font leur extraction de leur données, éventuellement sur un périmètre qui est un périmètre central, ils estiment que les données ne sont pas fiables, que les indicateurs de volume central ne sont pas cohérents. Les chiffres des composantes, eux, ne sont pas non plus bien évidemment de volume central. Vu qu'on ne parle pas de la même chose, il est bien évident qu'on ne va pas pouvoir échanger par les tenants. Donc, le souci, c'est qu'on n'a pas non plus de concept ni de définition. Vu que les composantes réalisent eux-mêmes leurs propres extractions, nous demandent à la CAP de faire d'autres extractions. On a le même travail aussi qui est répété plusieurs fois. Quand on a huit composantes et que les huit composantes nous rendent à peu près les mêmes choses à un million près, la CAP doit faire huit fois le travail. Éventuellement, les composantes, ça va être un responsable administratif ou un GCNR qui va faire aussi ses propres extractions plusieurs fois. et ça va être un temps perdu pour l'établissement pour un gain en termes de connaissance de l'établissement qui va être nul. Donc, le gros souci, c'est que là, on a aussi la possibilité d'avoir une vision commune du fonctionnement de l'établissement. Alors, je pourrais prédiquer le fonctionnement de l'établissement. Pourquoi est-ce qu'on était dans une telle situation ? C'est tout simplement lié à trois problèmes. D'une part, comme dans beaucoup de l'architecture, notre système d'information est un système en silo. On est basé sur les solutions Apogee, Arpège, Cifrac, 2AMU. Mais on a aussi des applications tierces, quelques KDE, Nouvelle, SCR Manager, ou des applications développées en interne. Je suis un peu cul sur O, Oscar et mon ami. Ces applications ont la faîcheuse tendance, quand même, à travailler de manière isolaire, indépendamment des autres. Ainsi qu'il n'est pas évident de croiser les bases. Le deuxième souci est qu'on n'a pas encore d'autres données. Donc le projet est lancé, mais il fera le jour simplement en 2020. C'est clair que c'est long, c'est pénible et c'est pas facile. Or, l'établissement a besoin aujourd'hui d'indicateurs et de tableaux d'or. Enfin, le dernier problème est un problème de communication. à savoir qu'on a du mal à faire partager des informations, que ce soit de manière descendante, de la présidence vers les composantes, que de manière ascendante, on a du mal à remonter les informations qui proviennent des composantes. Ce qui explique pourquoi chacun a créé ces petits indicateurs dans son coin, pourquoi chacun a créé ces petites électractions, et que c'est plus des tables d'or qui ont généré, mais c'est du bricolage de petites infos extraites. Donc la direction a décidé de lancer un projet de création de tableaux d'or qui soit synthétique, permettant d'ouvrir les différents domaines de l'établissement, mais aussi permettant d'adriger de recouper de l'information disponible, et d'arrêter de l'interrogénérale de la manière isolée, mais de pouvoir essayer de comparer les différentes bases pour essayer d'un établissement de l'établissement. Tout ça vient également à l'établissement de l'équipe de l'établissement, donc les CA, le GAC, l'équipe de l'établissement, mais aussi et surtout à l'établissement des services, des laboratoires imposantes. Ce n'est pas un outil dédié uniquement au pilotage de l'établissement, c'est un outil aussi dédié pour la gestion quotidienne des services. L'objectif étant de permettre le pilotage de suivi à l'équipe de l'équipe de l'établissement, mais aussi de servir le support de communication pour les identifiés par l'équipe de l'établissement. Donc là, c'était assez ambitieux au départ, sur lequel il y a eu quelques contraintes fonctionnelles qui ont invité à savoir que le domaine d'un intérêt étant urgent, il n'est pas en train d'attraper la création d'un entrepôt de données pour obtenir le premier avantage. Il est demandé aussi, vu que les utilisateurs seront signalés qu'il y a eu l'équipe de l'équipe de l'établissement, plus à partir de l'équipe de l'établissement et des chiffres synthétiques, pour descendre et faire des focus au moins le plus fin, à savoir par les compétences de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il ne devait pas forcément qu'il n'y avait pas de sécurité ou de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Au niveau technique, bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des bases relativement hétérogènes, vu qu'on a des outils qui sont variés, mais qu'il était nécessaire aussi d'intégrer un maximum de sources, à savoir déjà la chiffrage, celle que je vous ai donnée tout à l'heure, mais aussi qu'on puisse y adjoindre des fichiers de celles. Parce que c'est un bon, c'est le bon service aussi. Et gérée à base du fichier Excel, c'est à la main, soit le responsable de service, soit le gestionnaire de pression, et la donnée soit centralisée dans le site de l'équipe de l'équipe. Donc ça, pour la génération des navigateurs, il est nécessaire aussi de pouvoir intégrer ces informations-là. L'outil à choisir, de les bienvenue comme l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, les changements fonctionnent sur environnement 100 000 et les finances communicataires. Et évidemment, il puisse s'intégrer facilement avec des scènes d'ficiente américaine. Donc on aurait pu prendre le problème en partant directement de la création de l'entrecôte de données pour créer des zones, des créateurs et mondanées. On a préféré pour le moment du discours que l'on a plu, mais maintenant, on ne sait pas si on commence par les créateurs, si on commence par les entrecôtes de données. On a fait un rapport sur les deux, à savoir qu'on a lancé en projet de création d'entrecôte de données et de référentiels d'un côté, mais on commence aussi à se poser des questions pour pouvoir commencer à donner des indicateurs sur le PN et les puissances. On verra tout à l'heure les commentaires de cette solution-là, histoire de pouvoir, justement, attendre d'avoir notre entrepôt de données, commencer déjà à avoir des informations qui soient extraites rapidement ou d'autres blessés. Notre démarche mise en place est relativement simple. C'est quand même un projet d'établissement assez important qui se veut être fédérateur de composants des services. Donc, il est nécessaire d'avoir un portage pour plus haut niveau, un public de pilotage, comme vous l'avez dit, par l'IVP, l'EGN, l'EGA a été créé. Il n'y a pas que l'IVP de l'établissement qui sont élevé. Là, j'espère qu'on entendre des services de composantes, de sorte que l'ensemble de la communauté soit intéressée. On effectue aussi des informations régulières auprès des services de laboratoires et de composantes, et on fait des groupes de parlages, avec les services de laboratoires et de composantes, émanent directement de l'utilisateur, et que ce ne soit pas simplement une équipe qui utilise sa pharmacie, ils ont besoin de ça. On charge vraiment à avoir l'information, le besoin réel de l'utilisateur. Et on a utilisé aussi un ressenti systématique de l'ensemble des indicateurs et des sources de données qui existent dans les structures, ainsi que les besoins d'indicateurs qui existent dans les composantes des structures. On va aller s'amener à la route de l'Occent C, il y aura aussi énormément de petites bases qui traînent vers droite à gauche, qui ont été alimentées de ces courants, sur lesquels, justement, on va aller s'amener ces composantes, qui sont en fait que les gens ne parlent pas à l'aide. Ça devrait nous permettre notre égration de ces informations-là dans le site de l'État-Disson, et d'avoir, enfin, les sources de données qui sont un peu plus fiable. Alors, au niveau du système d'information, sur le projet de bord, on va commencer d'abord par recenser les sources de données centrales, donc ça, c'est relativement facile, recenser les intérêts visuels, sur les chiffres clés, le dialogue de gestion stratégique, le dialogue de gestion financier, RH, etc. Donc ça, c'est la partie facile du projet. Ensuite, une autre chose commence à se compliquer un petit peu, s'identifier les dimensions et les faits communes entre les différentes bases, parce qu'il est nécessaire d'avoir des dimensions pour les munitions, et donc ça va être difficile. Et enfin, la dernière étape, c'est tout le monde qui est idéal. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le projet a été composé en deux points du projet, à côté, la création d'un autre données, de l'autre côté, la création d'un autre de bord. Vu que le planétaire de bord a l'usage des services et des composants, ils vont avoir assez directement un état des lieux de leur propre structure. Ça va nous permettre de fiabiliser plus facilement les données, à savoir que les composants, il va accéder aux données, et on sait pas savoir que certaines des données sont affaires, et dont ça va les inciter, par rapport à l'espère, à les fiabiliser. Contrairement à la délanche de mise en place, quand vous avez essayé d'être en place avant, c'est-à-dire de forcer les proposants des services, la fiabiliser des données. S'ils ont un retour sur la décision sur la fiabilisation, ils vont pas la faire, parce que c'est un coup. Ils vont perdre du temps à ajouter l'idée. Et là, ils vont avoir un intérêt de là, avec un pouvoir directement disponible par les services et composants, qui vont encore faire l'intérêt d'avoir des données qui soient fiables. Donc la fiabilisation des données, et moi, ils expliquent même avec un contraint. L'important aussi, c'est qu'on a maintenant une utilisation directe des premiers résultats, à savoir que les applicateurs de l'on produit sont faits entre guillemets en méthode agile, c'est-à-dire qu'il y a eu des applicateurs, la donnée est effectuée, on peut l'analyser directement, et on peut prendre entre guillemets, les informations avec un historique sur les dernières données, et ça permet aussi pour construction des applicateurs, entre les services et l'équipe de l'action. En fait, la création entre guillemets nécessite de se poser justement des questions sur la création des dimensions. Alors ça, c'est déjà un travail qui est en cours de réalisation, et qui peut être réalisé par la suite, lors de la création de l'entreprise. Donc au niveau du choix de l'outil, il est nécessaire que l'outil soit simple à déployer, facile à prendre en main par la cellule de pilotage de la service. Alors à la pointe qu'il y a, actuellement l'initiale, c'est l'ensemble du projet en septembre dernier, premier tableau de bord permettant de visualiser les différences de l'éclatissement pour le 1er juin 2007. Donc on dirait que c'est assez bon sur l'équipement de l'éclatissement. Donc il faudrait que ce soit un peu non-utilisable, que l'appréciation des bases de l'éclatissement soit faite, ou qu'il y ait d'accord, comme ça je l'ai dit, et surtout que, en termes de tarifs, ce soit à bord d'avenir. Parce qu'il y a bien d'ailleurs, on existe des solutions qui, comme on l'a déjà, on s'est dit, et sur lesquels les tarifs sont un petit peu positifs. Donc plus tard, ces tarifs se feraient, à l'heure, des solutions qu'il y a, un tableau, ça, qui sont pour qualifier les solutions classiques. Non, on n'a déjà des étapères. Le souci, c'est que c'est énormément de médecins à interroger, et on n'a pas forcément des compétences en interne, pour pouvoir réaliser, vraiment, des gros tableaux de bord à la République, qui n'est pas très simple l'utilisation, les tarifs sont assez haineux. Les solutions de la même chose, si les tarifs de la hausse, là, on a été bloqué par l'idée de l'usin, à savoir, le début du projet de septembre, comme l'indicateur pour le prochain, c'est qu'il y a une solution qui mène là-haut, ce n'est pas jouable. et les solutions avec les gens, des types d'Iblash, ou d'Iblash, on n'a pas dit que des d'Iblash, on n'a pas posé que du sas, pour enlever les autres rémunérations, et qu'il n'a pas été bien à savoir d'Iblash. Donc, le titre de nous, ça a été d'Iblash, et c'est un agriculteur français, basé à la direction de France, il est référencé dans le cadre français, dans le cadre français, des systèmes de plateforme des CDN, les animateurs sont en termes de l'écran, référencé à l'UNAP, ce qui fait que le cours de la CDN, c'est relativement facile, bien comme le groupe de logicien, c'est l'autocomne en cours de signature, il y a un aspect de fonctionnel étendu, les utilisations, CLPI, formes à l'export, envoie de mail, de SMS, etc. très très facile à mettre en œuvre, avec des tarifs attractifs, il est éditeur, et on s'en est rendu compte, plus tard, très grande réactivité de l'éditeur. Donc l'outil est, ce qu'on peut appeler un outil qui est porté à la famille du BIAGN. C'est un outil collaboratif, centré sur l'utilisateur, pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir de compétences en informatique, pour pouvoir créer des requêtes complexes. L'analyste, lui, doit quand même être au courant un petit peu des données qu'il va manipuler, tant qu'à faire, et il est possible aussi d'afficher, sur un tableau de bord, des sources sans dimension commune, ce qui est assez, ce qui peut être assez intéressant. Donc il permet de se connecter à différents types de bases de données, que ce soit en SQL, avec Oracle, MySQL, Postgre, Adobe ou autre. Il peut se connecter sur YOLAP, du SQL, il peut à l'enonger aussi des rapports BO, ou des fichiers CLAR, type CSV, Excel et compagnie. ça tourne sous top 4, ça tourne sur le serveur Linux. Donc ça match. La base de données, c'est une base de données vectorielles propriétaires, on aurait préféré qu'elles soient libres, on a besoin des propriétaires. En technologie, in memory, ça veut dire quand même que les réponses sont très 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 rapides. Autre point, c'est qu'on a possibilité de mettre le serveur en cluster, et donc d'avoir plusieurs serveurs des tâches pour réaliser les calculs. Le langage utilisé n'est pas un langage propriétaire, il se base sur du JavaScript, du CSS, même pour la transformation de données. Et les besoins sont relativement limités, à savoir que aujourd'hui, le système sur lequel je s'attourne a 16 géniales mémoires et 2 coeurs. sachant que la base qu'on nous a fait manger, c'est la base d'Apogee depuis 2006, donc 10 ans d'arrivée d'Apogee. Pareil pour Arpège, donc l'Apogee ça va être à peu près 300 000 étudiants différencés, une centaine de chambres à l'étudiant. Pareil pour la base Arpège, et la base salariale, c'est actuellement un fichier Excel de 600 000 lignes, et une centaine de pages. Autant dire que faire des requêtes sur la base salariale avec le fichier Excel, un terme d'interrogation, de manière de prendre 30 et 40 minutes, et la base Arpège, avec l'esthèse GISA, arrive à changer tout ça. Donc, en termes de fonctionnalités, l'interface est facilement personnalisable, visualisation des filtres sur centre-volume au sein d'une table de bord. Quelques avantages aussi, ce qui permet de générer automatiquement des powerpoints, donc il est possible d'injecter un belet powerpoint, de référencer le graphique qu'on peut voir mettre dedans, et lorsque le filtrage nous convient, on peut générer autant de powerpoints qu'il y a, par exemple, de proposantes, pour nous donner la visualisation. Il n'est simplement qu'à codonner des proposantes. Il y a des cartographies victoriennes intégrées, des mesures prédictives, et en termes de tarifs, c'est pas tarif uniquement que ce n'est pas générer pas de différenciation entre utilisateurs et concepteurs, et les tarifs sont relativement abordables. Donc là, le projet a été lancé en septembre, on a commencé à jouer avec, je mets des guillemets autour de jouer avec l'ICDASH en janvier, et on a commencé à intégrer la base à projet, la base salariale de 2015, le service enseignant de 2014 jusqu'à 2016, l'intégration partielle de données RH. Donc ça, ça a été fait. Il reste encore à consolider les informations. Et à terme, on va y intégrer aussi la base écolinière, SIFAC, ainsi que les emplois du temps des éducateurs. Je ne sais pas si il reste un petit peu de temps pour faire une petite démo. Donc, comme je vous le disais, c'est que du WEB. Donc, sur une table de synthèse... Alors, non, c'est pas sur 23 000 étudiants, c'est le cumul depuis 10 ans. Euh... Sur une table de synthèse, on peut avoir... Ah oui, il y avait quoi ? Moi, je l'avais, c'était... Voilà, donc, sur une table de synthèse, on voit le nombre d'étudiants pour l'année 2007. On peut monter jusqu'à 2006, parce qu'on a interrogé la base Apogée depuis 2006. Si on veut les remonter plus loin, on a les données de plus de 91. On s'en voit, on a une augmentation de 796 étudiants par l'année précédente. 6 235 nouveaux étudiants. Et 55,4... Je vais essayer de faire... ... Voilà, c'était plus bon. 55% de femmes, 41% d'hommes. Le régime de formation initiale continue en alternance. Le nombre d'agents, le nombre d'enseignants, le nombre de BIAX, et la masse salariale. Donc la masse salariale, seule la masse salariale de 2015 a été intégrée. Je crois avoir les données pour 2016. Le jour, on aura les données pour 2016. On pourra les intégrer directement dedans. A noter que les informations adoptives à la base Arpège, donc tout ce qui concerne les agents, sont des données brutes, sans filtrage. Donc ça veut dire qu'on a éventuellement certains agences avaient compté plusieurs fois. La donnée n'est absolument pas fiable. Mais on attend de se voir avec la VRA, justement, pour définir ce qu'on appelle un agence, ce qu'on appelle un caractère, ce qu'on appelle un contractuel, etc. Et on a aussi la possibilité d'avoir une visualisation du nombre d'heures actuelles en TD. Donc là ici, on a 4 bases distinctes. On a Apogée, Arpège, la masse salariale et OSE, pour le service enseignant, qui sont affichés sur le même panneau, avec la possibilité de naviguer dans les différentes années. Et bien évidemment, toutes les données sont mis à jour, en fonction de l'année qui a été sélectionnée, sauf, comme je le disais tout à l'heure, la masse salariale, vu qu'elle, je n'ai qu'une salarie de disponible dans le système. Si on veut avoir un petit peu plus d'informations concernant nos étudiants, parce que là, c'est une information globale relative à l'établissement, mais on peut aller de manière un petit peu plus, un petit peu plus fine. Donc on peut représenter l'information de manière graphique. Donc en haut, on a l'évolution des effectifs, les nouveaux entrants, avec le pourcentage de CPGE qu'on peut avoir, et les boursiers. Mais on peut aller un petit peu plus loin et avoir la visualisation des effectifs, soit par site. Donc là, c'est un choix de visualisation, de sélectionner des sites, ensuite les campus, les composantes, etc. Donc là, le site de PAN. Et on voit l'évolution des effectifs sur les différents campus du site de PAN. Et on peut aller comme ça, jusqu'à l'UFR. Dans l'UFR, on peut aussi choisir le cycle de formation. Et dans le cycle de formation, on peut aller jusqu'au diplôme. Donc, d'une information globale, qui représente vraiment l'établissement, on peut aller à un grain beaucoup beaucoup plus fin. Et bien évidemment, l'ensemble des données concernant les nouveaux entrants, les boursiers et compagnie, sont évidemment mis à jour en fonction de la navigation qu'on est en train de faire. Il ne faut pas oublier de choisir la batterie. On peut avoir aussi des informations. Donc on va monter à un niveau un peu plus haut. On va monter là tout en haut. On peut avoir aussi des informations relatives à l'origine de nos étudiants. Donc là, vous ne pouvez pas oublier qu'à chaque fois, quand on voulait faire ce type de questionnement-là sur un projet, à chaque fois, c'était un peu plumb, un peu plumb sans nom. Donc là, on voit que, par exemple, on a 4347 étudiants africains entre 26 000 étudiants européens et 1501 étudiants africains. Si on veut savoir combien, par exemple, on a de chaque fois de manière, on voit qu'on en a 22. Et on peut bien évidemment avoir la répartition de nos étudiants et savoir où est-ce qu'ils sont inscrits, sur quel campus la navigation est bien évidemment toujours la même. Donc ça, ça fait partie des fonctionnalités qui intéressent fortement la VED, donc la Direction des études et la vie étudiante, parce que régulièrement, ils ont besoin de créer ce genre d'extraction et à chaque fois, ça leur demande un temps colossal. Donc on peut aussi demander, par exemple, un pays particulier, par exemple, combien on avait dû dernièrement d'inscrits pour cette année. Et bien, on a le confort directement, à savoir la printemps. Et pareil, on peut avoir de la répartition. Et éventuellement, en sélectionnant plusieurs années, on peut avoir l'évolution sur les différentes années. Donc là, c'est uniquement pour avoir des informations sur nos étudiants. On peut obtenir aussi des informations sur le nombre d'agents. Donc là, on appéroge directement la base arpège. Donc on va choisir une année. Mais on peut aussi avoir des représentations sous forme graphique, avec directement la pyramide des âges, la masse salariale, loin par mois, qui a été donnée en 2015, la répartition des charges dans les différentes composantes. Et on peut éventuellement faire aussi une recherche en fonction du grade de l'agence. On peut savoir, par exemple, quand même plutôt l'ensemble des adjoints. En trois clics, c'est bouclé. Et on peut avoir aussi des informations sur le service enseignant. Donc là, il y a un petit peu de temps, parce qu'on a les effectifs étudiants qui viennent après. Donc là, on va prendre, par exemple, sur 2015. Donc on peut interroger d'autres bases pour savoir exactement quel est le contenu. Ce qui vit en plus dans les applicatifs maison d'avoir à développer des interfaces dédiées. Et on peut aussi éventuellement aller voir ce que l'on veut. On va aller chercher, par exemple, le faire de droit. Donc, par exemple, si on veut avoir, en 2015, le nombre d'heures prévisionnelles et validées de l'UFR de droit, on voit que ça a été d'un 2 000 heures, qui est l'un des temps de réaliser une prévisionnelle de 736 heures, et que, eh bien, en 2015, on avait... 4 heures. Hop, voilà. Et on peut sélectionner aussi... Pour qu'il ne faut pas me déplacer, mais... Voilà. Regarde, peut-être qu'on a une question. Voilà. Et, bien évidemment, le nombre d'étudiants de l'UFR à Paris aussi. Donc, c'est là où on a un croisement des données entre la base à projet, la base des services enseignants sur lesquels on peut croiser l'ensemble des infos. Il me reste juste un petit... Un petit transparent de conclusion. Voilà. Voilà. Je vais faire bascule. Je vais faire bascule. Je vais faire bascule. Elle est là. Une mise au top. Voilà. Voilà. Donc, bien évidemment, la création de cette... L'utilisation de cet outil-là ne dispense pas de se doter d'un entre-bloque donné, mais ça permet de préparer le terrain à la création d'un entrepôt, et surtout de fédérer les équipes sur la féminisation des données, de commencer déjà à répondre aux premières questions. C'est la première étape pour la création d'un entrepôt de données. Et ça permet comme ça de fédérer des services et des composantes. Il est bien évident que ce type de projet-là doit être porté au plus haut niveau de l'établissement et qu'il y aura aussi des questions à se poser du style qui, quoi, quoi, pourquoi, comment respecter l'RGBD, que l'entre-en-RGBD, Plein de joyeusetés aussi à répondre. J'espère avoir été pas trop long. Merci beaucoup. Vous n'avez pas indiqué dans la phase de conception la solution, quelles sont les prérequis et les compétences nécessaires, et en termes de prise en main de l'outil, quelles sont les étapes à suivre ? Alors, des prérequis pour l'utilisateur de l'applicatif, il faut que ce soit une personne qui ait quand même une bonne connaissance des bases de données. Alors, au niveau informatique, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. C'est juste du ton4 à déployer sur un serveur. Donc ça, en général, les DSI savent très très bien le faire. Ensuite, pour intégrer les données, créer les dimensions, créer les mesures, créer l'effet, etc. Là, ça demande une bonne connaissance de l'ensemble des bases, et une bonne connaissance des liens entre les différentes entités qu'on va manipuler. Nous, par exemple, au niveau de la cellule d'aide au pilotage, ils sont déjà très au fait des données qui sont disponibles dans la base, même s'ils n'ont pas trop comment la manipuler, ils savent où est quelles données et quels sont les concepts qu'il y a derrière. Et personnellement, c'est là que j'interviens pour leur faire verbaliser, justement, cette donnée-là. Où est-ce qu'on va là donner une quelle chancée pour réussir à créer des bonnes dimensions. Par rapport à cette solution et Vanilla, pour ceux qui connaissent un peu un autre outil de BI, la plus-value de cette solution ? Alors, je ne prenais pas Vanilla, donc je ne vais pas pouvoir apporter de réponse sur la plus-value. Tu as parlé d'un prix compétitif, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précisions ? Ah oui, enregistrement un prix compétitif, dans mon groupe ? Non, non, non. Les tarifs vont être connus l'année prochaine de manière publique, vu qu'ils sont... le protocole avec le groupe logiciel est en cours de signature. C'est de mémoire. De mémoire, 10 000 € les 5 licences, mais avec un tarif dégressif, à savoir que l'on a 50 licences pour 26 000 € de mémoire. D'accord ? Avec une RAM, ensuite, de 5 000 € par an. Donc, le premier groupe a coûté 25 000 €, et ensuite, c'est 5 000 € par an. Là, au total, ça nous a coûté un peu plus de 30 000 € une solution complète avec 4 jours de formation pour la personne. Donc, on est loin des tarifs des gros éditeurs, et chaque utilisateur complet peut se qualifier 3 fois de suite. Et donc, on a la possibilité de se connecter à plusieurs... En termes de visualisation, on peut avoir un compte générique qui se connecte plusieurs fois sur le tableau. Et surtout, le gros avantage, c'est que, on n'a pas à jongler entre lever licence concepteur, j'ai conseillé licence visualisateur, etc. On a une licence qu'on fait ce qu'on a avec. On peut être administrateur complet de la plateforme, ou simplement visualisateur de tableaux de bord. Ça va être fait par... Bon, derrière, je n'ai pas expliqué, mais il y a aussi connexion à table, connexion à groupe, etc. La possibilité d'éloisonner la visualisation des tables de bord en fonction du département d'origine de la personne, c'est-à-dire la composante d'origine de la personne, pour avoir un oisonnement de la visibilité, parce que c'est ça qui peut inquiéter aussi les composantes. C'est-à-dire, moi, UFRX, je vais voir des informations de l'UFRY, ça m'intéresse, et que l'UFRY voit les informations communes, ça me gêne un peu. Donc, il y a une possibilité de... C'est toujours dans un sens, ça va très bien dans l'autre sens, c'est curieux. Il y a aussi des possibilités pour regrouper des résultats qui ne sont pas forcément significatifs, notamment au niveau du nombre de résultats. Quand on a un, deux ou trois, il est rapidement possible d'identifier les personnes qui viennent derrière, donc il y a une possibilité de faire des éléments caractères et dire la valeur est non-signifiante ou inférieure à un seuil, qui permet justement de rendre l'information publique sans dévoiler des éléments caractères personnels.